et bien salut à tous c'est ça nos jours on s'attaque à la troisième partie de notre recul de tombe rider sur playstation le troisième niveau aujourd'hui avec valet perdu je pense le niveau le plus mystique de tous les tombe riders confondus celui que tout le monde connaît et ce n'était pas le niveau de la démo d'ailleurs le niveau de la démo c'était les cavernes c'était le tout tout début du jeu mais pourtant la valet perdu reste quand même le niveau le plus connu de toute la saga tous les tombe riders tout simplement puisque c'est dans ce niveau là qu'on affronte le t-rex évidemment quand on dit tombe rider moins maintenant mais je pense il ya quelques années quand on pense tombe rider on pense évidemment t-rex maintenant on pense plus aux derniers tombe rider genre de tombe rider etc il n'y a pas de t-rex il ya plus d'êtres humains à tuer mais voilà à l'époque on aux alentours des deux lignes aux alentours de 2000 environ on disait tombe rider bah évidemment t-rex et c'est dans ce niveau là qu'on va d'ailleurs combattre notre premier t-rex du jeu le seul d'ailleurs de tombe rider 1 il y en a deux un autre moi et d'autres t-rex à tuer et je ne sais pas combien d'ont-rex mais mais en tout cas on en a un dans cette valet perdue et on commence déjà avec quelques petits affrontements contre des loups il faut savoir que c'est ces trois loups qui sont en contrebas ici sont absolument optionnel il s'est considéré comme des ennemis tués évidemment mais ils ne ils sont pas obligatoires aucun ennemi et tous les ennemis sont facultatifs on n'est pas obligé de tuer un certain ennemi un certain nombre d'ennemis pour finir un niveau il ya certains boss qu'on est obligé de tuer parce qu'ils ont des clés ou ce genre de choses mais mais la plupart du temps tous les ennemis sont facultatifs c'est vous là le sont vraiment par définition parce que c'est comment dire c'est un couloir annexe on n'est pas du tout obligé d'y aller c'est juste pour avoir tous les kills du niveau alors on va monter ici et on a un squelette qui nous donne une grosse trousse de soins donc un pauvre aventuré qui s'est perdu et qui avait une trousse de soins avec lui ça n'augure jamais rien de bon quand il vous donne comme ça de quoi vous restaurez une vie entière c'est jamais être bon bon signe et voilà on commence directement les hostilités avec un nouveau type d'ennemis il s'agit des raptors donc on a des veloci raptors veloci raptors c'est exactement pareil donc ils sont un peu orange c'est des dinosaures bipèdes comme ça qu'ils ont qui ont un petit bruit un petit bruit différent des débuts par leur leur bruit de pas et qu'ils font quand même pas mal de dégâts quand on s'approche au corps à corps là je vais je vais continuer dans cette vallée perdue et évidemment voilà le t-rex on le voit vite fait ici je vais tout simplement me planquer dans ce petit tunnel pour le tuer tranquillement puisqu'on peut très bien l'affronter et le tuer en avançant reculant et ce genre de choses en faisant du corps à corps quasi avec le t-rex c'est très dangereux puisque s'il vous choppe on peut vous éclater contre le sol en un seul coup donc ça s'appelle un one shot dans le langage dans le langage du jeu vidéo mais on peut voilà accéder à ce petit safe point donc un endroit où on ne peut pas prendre de dégâts ou normalement on peut on peut lui tirer dessus sans prendre de dégâts et lui voilà il va juste passer en dessous de notre position alors évidemment c'est une intelligence artificielle des années 90 dire qu'il n'est pas très très intelligent donc voilà il se balade il s'en fout totalement de nous là il était au début de la vallée perdue il va s'approcher et vous allez voir il est pas si terrifiant que ça on n'a pas de QTE ou quoi à l'époque pour tuer les boss il faut tout simplement leur mettre un certain nombre de dégâts on n'a que les pistolets pour le moment pour le tuer donc il va falloir faire avec il faut savoir voilà si on reste là il ne peut même pas nous toucher il peut pas nous choper rien faire le seul problème c'est que c'est un petit peu lent puisque on doit faire des allers-retours lui doit faire des allers-retours et vu qu'il est très lent on est obligé d'attendre malheureusement ici mais je ne comptais pas du tout y aller au corps à corps contre ce direct là parce que parce qu'il fait un peu trop de dégâts malheureusement et quand il commence à vous rentrer dedans en fait il veut pas vraiment vous mordre ou quoi que ce soit vous allez juste le voir foncer devant vous et vous allez voir votre vie surtout diminuer à une vitesse qui est assez incroyable on peut savoir ou pas s'il est mort en regardant la caméra tout simplement parce que si la caméra tremble ça veut dire qu'ils marchent toujours et donc il est potentiellement encore en vie quelque part il faut savoir que la portée de Lara Croft est quand même assez grande puisque si vous commencez à focus un ennemi en maintenant appuyant le bouton en maintenant appuyé le bouton de tir bah tant qu'elle peut tirer sur l'ennemi elle va tirer dessus dès qu'elle pourra pu bah la visée va s'enlever mais voilà on peut voir le cadavre du t-rex à gauche qui est mort on l'a pas vu tomber devant nous malheureusement il était un peu trop loin mais bon au moins il est mort c'est déjà ça et là on a donc deux raptors à tuer ça va ils étaient deux ils sont allés exactement ils avaient exactement le même pattern ils ont suivi le même pattern les deux donc il y en a un qui s'est arrêté quand j'ai tué le premier donc c'est un petit peu plus simple pour moi pour les tuer il faut savoir que faire des saltos arrière c'est très très efficace contre les raptors puisque dès que vous allez commencer à vous friter avec eux au corps à corps essayer de faire des roulettes et tout ils bougent quand même relativement vite tournant relativement facilement donc ils peuvent vous faire plus de dégâts que vous vous avez le temps de leur en mettre et aussi de vous soigner donc faire très attention avec les raptors au corps à corps surtout essayer de leur mettre des dégâts de loin alors ici on récupère la première partie d'un mécanisme qui va nous servir pour compléter ce niveau je vais faire une petite sauvegarde et je vais vous expliquer à quoi servent ces ces pièces de machine c'est ces rouages qu'on peut récupérer on en a trois enfin qu'on doit récupérer même on en a trois dans le tout le niveau le premier situe dans l'eau de ce temple il y en a un autre qui situe de l'autre côté d'un pont et le dernier situe en hauteur dans les cavernes donc on va tous aller les récupérer ils nous servent tout simplement à à compléter une comment dire une chaîne de mécanismes qui se situe plus loin dans le niveau enfin ceci elle se situe quasi au début en fait au tout début de la du niveau c'est à dire que là on est parti tout à droite au niveau de la cascade fallait partir à gauche tout simplement pour réaliser le pour compléter pardon l'énigme mais ça ne sert à rien si on n'a pas les trois pièces de mécanismes qu'il faut récupérer mais en fait c'est ces trois pièces manquent pour faire une chaîne de rouages et qui nous permettent de couper l'eau de la cascade et couper l'eau de la cascade nous permet d'accéder à ce qu'il ya derrière la cascade et derrière la cascade il y à la suite du jeu donc le prochain niveau et c'est pour ça qu'on doit passer dans cette vallée récupérer tous les objets nécessaires donc ce que je fais là est purement optionnel je fais une petite phase de plateforme pour accéder au toit du temple il faut savoir que voilà c'est un secret le premier de ce niveau et on en a cinq dans ce niveau ils sont assez mal dispatchés d'ailleurs parce qu'ils sont assez collés les uns aux autres mais il faut savoir quand même qu'on en a beaucoup donc à ne pas oublier ils sont très linéaires on les trouve au fil au fil du niveau ils sont pas je trouve pas assez bien planqué comparé au jeu pas celui de ville cabamba le dernier de ville cabamba qui lui est quand même relativement bien planqué c'est à dire qu'on a la fin du niveau et on a quand même le secret qui est juste à côté en fait on n'est pas obligé d'y aller du tout et même si on va dans la salle on n'est pas forcément obligé de le trouver c'est pas indiqué vraiment alors que la montée sur le temple bas forcément on fouille un petit peu les blocs les blocs à l'entour et on se rend compte qu'on peut monter dessus assez facilement donc le corps de notre ennemi t-rex va me poser un petit peu problème ici pour accéder au bloc au bloc qui est au milieu du au milieu de la dépouille en fait celui ci parce que ce bloc en fait est un est un moyen voilà d'accéder à cette ouverture dans la roche qui elle est le chemin pour aller récupérer le deuxième morceau de rouage donc il peut il peut arriver que le t-rex meurt ici on a toujours globalement un petit chemin annexe pour pouvoir passer on n'est pas forcément j'ai de prendre le bloc de face pour forcément on peut passer par un biais donc là on se retrouve au niveau du pont cassé qui est à peu près l'endroit où a spawn le t-rex tout à l'heure donc il a spawn vers la gauche et le début de la vallée c'est vers la droite et si on fait un saut avec élan et qu'on s'accroche on s'accroche vraiment au tout premier pixel du pont qui n'est pas modélisé d'ailleurs on s'accroche dans le vide si on regarde bien on veut récupérer le deuxième morceau de rouage donc ça en fait deux sur trois et il nous reste encore quatre secrets sur cinq à trouver il nous reste quand même pas mal de choses à faire dans cette vallée perdue maintenant je vais m'affairer tout simplement à récupérer le deuxième et le troisième secret il n'y a pas vraiment d'ordre pour les secrets je tiens à préciser que les secrets vous les faites dans l'ordre que vous voulez vous récupérez le premier en numéro 5 enfin le premier que je récupère vous pouvez récupérer en dernier bref vous faites absolument comme vous voulez l'essentiel évidemment c'est d'avoir tous les secrets du niveau ici on a une petite ouverture voilà dans la dans la pierre et ça nous mène juste à une boîte de cartouches pour le fusil à pompe qui est un secret celui-là est un petit peu un petit peu risible quand même parce qu'une boîte de cartouches pour le fusil à pompe c'est pas grand chose mais bon c'est déjà ça on va monter sur les pierres qui se situent juste là puisqu'on a une cascade mais on a une ouverture voilà on l'a vu vite fait une ouverture en haut de en haut de la cascade et évidemment on est dans un tomb raider donc même 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 s'il ya une cascade avec beaucoup de débit d'eau et ben vous allez voir qu'on peut s'accrocher déjà ici c'est on a une fente et on se dit mais elle continue forcément pas et bah si il ya un pixel qui dépasse on peut continuer à s'accrocher on a un peu l'impression d'être accroché dans le mur mais on peut y arriver on arrive donc apparemment le courant ne la gêne pas mais elle arrive quand même à s'accrocher dans la cascade carrément on va grimper ici on a un petit couloir bien sympa avec une boîte de cartouches pour le fusil à pompe et des recharges pour les magnums petit secret assez agréable évidemment on en récupère pas mal quand même des boîtes de cartouches pour le fusil à pompe quelques munitions pour les magnums on a aussi récupéré des munitions pour les usiens sur le trou et du temps ici petite astuce vraiment faire une roulade en arrière puis vous accrochez parce que si vous si vous essayez de retomber en fait sur la terre ferme vous allez perdre vraiment beaucoup de vie j'ai déjà essayé ça fait très mal et j'ai pas du tout envie de me soigner pour ce niveau ça reste quand même un niveau assez simple donc le moins de trous sont utilisés ça ça fait toujours plaisir et ça nous en garde beaucoup quand même pour la suite alors ici on a un raptor qui se situe un petit peu planqué voilà celui-là soit vous pouvez monter sur les blocs directement essayez vous de le tuer en étant depuis le haut mais vu qu'il était pas présent à la première salle je me suis dit je vais monter directement je vais le rocher je vais le tuer c'est j'ai pas perdu tant de vie que ça et de toute façon vu la vie que j'avais il ne pouvait forcément pas me tuer sauf si je me débrouillais vraiment très mal alors en grimpant sur ces blocs on a un deuxième morceau de rouage qui celui là on ne sait pas du tout comment est-ce qu'il a pu atterrir là haut d'ailleurs de même pour celui qui est de l'autre côté du pont enfin les rouages se téléportent un petit peu et on en a un voilà qui se situe en haut de la pierre c'est relativement visible quand même puisqu'on a on a des marches on peut s'accrocher etc donc évidemment on se doute qu'il y a quelque chose à aller récupérer là-haut j'ai raté mon accrochage j'ai perdu un peu de vie mais c'est pas grave on a récupéré tout ce qu'il y avait à faire dans la vallée perdue et par vallée perdue j'entends le côté un petit peu champêtre de la chose c'est à dire toute la vallée avec le tirex les feuillages etc pour cette partie là du niveau c'est terminé on va pouvoir maintenant revenir dans la partie plutôt caverne donc qui se situe en fait on est obligé de faire un aller retour évidemment puisqu'on a récupéré les trois morceaux de rouages et maintenant on va s'attaquer une petite phase de plateforme donc je vous rappelle quand on arrive dans la au tout début du niveau j'étais parti sur la droite et je vous avais dit en fait on peut partir sur la gauche aussi pour accéder au au chemin de rouages en fait là où il faut insérer les trois rouages donc c'est le chemin inverse que je suis en train de faire là je reviens au début du niveau donc là on a tué les loups là on a récupéré la grosse trousse sur le squelette et on va aller poser tout simplement ces trois morceaux de rouages pour terminer le niveau évidemment ne surtout pas courir vers la fin du niveau puisque je vous rappelle il nous reste encore deux secrets à les récupérer qui se situent sur la sur la route du retour donc ça sera carrément après avoir après avoir inséré les trois morceaux de rouages et avoir activé le mécanisme qu'on pourra aller récupérer les deux derniers secrets donc voilà on se retrouve ici dans la salle de la cascade au tout début du niveau 1 que je vous avais pas forcément bien montré là où on avait là où on avait fait un saut de lanche tout à là on avait un petit angle de caméra sympa d'ailleurs pour faire le saut de l'ange on va remonter par là jusque là c'est rien de bien méchant juste de la plateforme très basique qu'on voit depuis le début du jeu et on va passer sur la gauche où on a une petite phase de plateforme donc il faut juste alterner des sauts des sauts avec élan des sauts sans élan où on s'accroche enfin ce genre de choses pas très compliqué évidemment si on tombe dans l'eau le courant nous envoie au tout début du niveau et nous fait retomber en fait dans le bassin de la cascade donc on est obligé de se retaper la grimpette alors ici soit on peut sauter sur le bloc qui est en face de nous ce qu'on peut prendre de l'élan et en fait faire un saut un petit peu un petit peu en diagonale pour sauter directement ici c'est assez pratique ça s'économise un petit peu de temps alors ici voilà on va sauter sur le bloc qui est un petit peu en hauteur faire un saut sans élance et en s'accrochant évidemment sinon on se prend le mur où on tombe et on revient tout au début donc on a un petit couloir sinueux maintenant pour accéder à un point de sauvegarde avant de avant d'insérer les rouages on a un cristal de sauvegarde qui se situe juste là donc on va l'utiliser évidemment on est quasi à la fin du niveau je préfère quand même sauvegarder question de principe mais vous avez vu que j'ai zappé un cristal de sauvegarde tout à l'heure on est évidemment pas obligé d'utiliser tous les cristaux de sauvegarde d'un niveau donc on va poser les trois les trois rouages pièces de machine enfin vous appelez ça comme vous voulez on va poser voilà les les machines cog ça se traduit littéralement par engrenage dans les petits dans les petites barres prévues pour prévu pour le remplaçant pardon et ensuite une fois qu'on a posé les trois on va pouvoir les activer le levier qui se situe sur la gauche et vous allez voir d'ailleurs que c'est assez sympa dans la voilà dans la petite cinématique on peut voir que tous les rouages tournent sauf les trois qu'on a posé c'est la magie la magie des entités de l'époque bref c'est pas pas très sympa de se moquer de ça mais au moins c'est noté on va par contre glisser voilà sur la gauche enfin glisser l'onger cette faille plutôt pour accéder à notre en place à l'emplacement pardon du quatrième secret qui lui se compose tout simplement d'une grosse rousse de soin alors encore une fois on est sur une cascade mais on ne on n'est pas emporté par le courant allez savoir pourquoi encore une fois la magie des anciens jeux on va on va continuer parler vous voyez qu'il ya une porte en or qui c'est qui s'est fermé ici et en fait c'est elle coupe le courant et qui arrête d'alimenter la cascade donc de l'autre côté de cette porte il n'y a plus d'eau simplement on a récupéré ici un fusil à pompe et oui que notre que notre ami aventurier qui est mort nous a laissé et on est obligé par contre de revenir par par ce couloir là et ce couloir là nous amène au cinquième secret donc le fusil à pompe une arme qui est assez efficace surtout au corps à corps je l'utiliserai je ne sais pas quand peut-être dans le chavé dans le niveau 5 on verra je sais plus exactement quand est ce que j'utilise il faut savoir que maintenant la ara donc possède son fusil à pompe calé à côté de sa sacoche dans son dos ça représente évidemment la raccroft ça le fusil à pompe normalement c'est la nat et le fusil à pompe ça c'est la raccroft toutes crachées mais pour le moment la nat on ne l'aura que dans tombrider 2 donc on va remonter dans cette salle et on a notre cinquième et dernier secret avec trois objets donc qui situent à 3 des quatre coins de cette salle donc on a une boîte de cartouches pour le fusil à pompe de l'autre côté normalement on a une petite trousse de soin et le dernier normal ça sera encore une boîte de cartouches pour le fusil à pompe donc voilà un niveau qui est qui a été quand même pas trop mal géré pas mal de munitions récupérées une nouvelle arme récupérée et on a quand même quelques munitions pour pour le fusil à pompe il faut pas rire on a genre une vingtaine de cartouches pour être pour moi être assez utile pour pour la suite du jeu donc on va revenir ici on ne prend pas de dégâts si on fait ce saut et en fait voilà là on arrive dans le lit de la de la de la cascade et on peut faire un saut voilà un saut de l'ange on traverse un peu le bloc pour accéder ou encore une fois là comment au bassin de la cascade mais cette fois ci il n'y a plus de courant donc on peut passer à travers ce qui était autrefois la cascade une porte s'ouvre directement devant nous et on finit ainsi le niveau de la vallée perdue avec 13 ennemis tués 16 objets trouvés 5 secrètes sur 3 et un temps total de quasi 14 minutes donc je vais vous dire je vais vous dire en espérant que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ça me fera super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait du coup à la semaine prochaine pour la suite qui sera donc le dernier monde le dernier niveau pardon du monde péruvien allez chocho tout le monde